Le tournoi économique de François Hollande, le jour d'après, avec vous Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Alors comme on pouvait s'y attendre, le PC et Jean-Luc Mélenchon partent en guerre contre la nouvelle stratégie économique de François Hollande. Est-ce dangereux pour le chef de l'État ? C'est désagréable, ça n'est pas anodin, mais ça n'est pas dangereux. Ça n'est pas anodin parce que ceux qui en réalité le critiquent avec le plus de véhémence, ce sont ceux qui lui ont apporté leur voix au second tour de l'élection présidentielle et dont il aura de nouveaux besoins dans la suite. Donc ça n'est pas anodin. C'est désagréable parce que c'est désagréable quand les trotskistes, Olivier Besancenot, expliquent que la social-démocratie, c'est l'horreur absolue. Ça n'est pas agréable quand Jean-Luc Mélenchon le compare à Guy Mollet, le dernier président du Conseil socialiste de la 4ème République, qui est plutôt un repoussoir qu'une référence. Et ça n'est pas agréable quand à la une de l'humanité de ce matin, on voyait une photo pas très aimable de François Hollande avec comme titre énorme « Moi commis du patronat ». Bon, en même temps, ça n'est pas très dangereux pour une raison très simple. C'est que les communistes, le Front de Gauche auront besoin des socialistes aux élections municipales et aux élections sénatoriales. Et qu'en réalité, en ce moment, ils sont en train de briser la branche à laquelle ils essayaient de se raccrocher. Et que ça se retournera contre eux. Qu'en fait, contrairement à ce qu'ils croient, ils ont plus besoin de François Hollande que François Hollande n'a besoin d'eux. Alors Alain, si on regarde au centre et à droite, là, les réactions sont extrêmement diverses. Il y a un embarras de ce côté-là ? Il y a d'abord eu de la surprise. Parce qu'en dehors de quelques fines mouches, comme Jean-Pierre Raffarin ou Bruno Le Maire, ou Frédéric Lefebvre d'ailleurs, la plupart ont été surpris par la conférence de presse d'hier et par son contenu. Il y a ensuite de la gêne. Parce qu'en fait, il y a parmi les mesures que préconise maintenant François Hollande, toute une série de mesures qui étaient le cœur du programme de l'UMP auparavant. Et donc, qui se trouvent un petit peu pris comme s'il y avait un coucou qui leur avait volé le cœur de leur programme. Et du coup, c'est normal. Ils ont tendance à se diviser entre les modérés qui disent « Regardons, voyons, notons, surveillons » et ceux, les décomplexés, qui disent « De toute façon, rien d'intéressant ne peut venir de François Hollande. Soyons contre. » Et comment les Français eux-mêmes peuvent-ils réagir à cette nouvelle politique économique ? Ça, c'est le grand pari, évidemment. Évidemment, on peut dire que François Hollande a tout à reconquérir auprès de l'opinion. Qu'il y a, mettons, une vingtaine de marches à aggravir. Hier, il a gravé la première dans la mesure où il a au moins créé de l'intérêt. Vous savez qu'il y a eu deux fois plus de téléspectateurs que d'ordinaire pour ses conférences de presse. Que sur les réseaux sociaux, ça s'est vraiment emballé pour ou contre. Mais enfin, il y a eu de l'intérêt. Bon, maintenant, son problème, c'est de créer un déclic psychologique. Les résultats, de toute façon, ça ne peut pas être à très court terme. Donc, il faut un déclic psychologique. On peut dire que la commission de Bruxelles ou que le gouvernement allemand ont bien réagi. Mais enfin, ce qui est important, c'est que ce soit plutôt les Français. Et on voit que tout le monde est pour l'instant extraordinairement divisé. Ça va être maintenant les trois mois qui vont être décisifs. Est-ce qu'il y aura ou non un déclic psychologique ? Pour y parvenir, il faut qu'il se montre convaincant. Non pas dans la démarche. On peut dire qu'hier, d'une certaine manière, il a convaincu par la démarche, mais par les détails. Et ça, on sait bien que c'est là où le diable se niche. Merci Alain Diamel.